Ce qui est le problème, c'est véritablement comment est-ce qu'aujourd'hui, les décideurs locaux doivent soutenir les entreprises locales. C'est ça le grand problème, que l'on arrête de vouloir dire que les entreprises ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Non, 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 les marchés qui ne finissent pas, je l'ai dit pour persister, que ce sont les entreprises qui ne sont pas de la région, qui n'achètent pas leur chantier. C'est ça la triste vérité, mais quand j'entends que les autorités de la Casama disent que les entreprises locales ne finissent pas, les projets, je suis désolé. C'est les entreprises qui viennent d'ailleurs qui ne finissent pas et ils sont au courant. Nous, nous finissons parce que nous sommes d'ici, nous voulons pavaner dans les rues de Ziegenchot, et nous avons nos bureaux. Nous ne sommes pas des entreprises avec des sacs à main. Nous payons nos contributions localement. Aujourd'hui, nous pourrons vous le dire, vous pourrez le dire sans risque, que l'entreprise Synergie Afrique a accepté de signer une convention avec le code des entrepreneurs pour 6 milliards environ, 6 milliards et quelques, pour plus de 1000 salles de classe. On est en phase test, c'est pour 500 millions. Et les gens sont dans le délai. Nous avons mis toutes les dispositions. Pourquoi les gens peuvent nous dire à partir de l'ARD ou d'autres structures locales, le PPDC, le PIDC, que les gens ne peuvent pas travailler ? Non, qu'on arrête. C'est vraiment, j'étais de l'anathème. Et je suis désolé, mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est toute autre chose. Il faudrait bien que les structures comme ARD a le devoir de développer la région, soit avec les acteurs de la région pour le développement.